... Cette salle qui date de 2001, à l'époque on avait prévu de mettre un revêtement uniquement sportif. Les habitudes, le village a évolué. De plus en plus on a eu de demandes pour des balles, pour des lotos, pour l'école, des choses extra sportives. Et on mettait donc un revêtement pour protéger le sol sportif. ... GERFLOR, c'est quand même un des leaders mondiaux et qui est sur notre communauté d'agglomération, donc c'est sur notre territoire. Donc c'était une évidence de faire travailler la société GERFLOR, d'autant plus qu'on a pu bénéficier d'une technologie novatrice. Le côté polyvalent, c'est vraiment de pouvoir accueillir tout type d'activité et pas seulement sportive. Et là on m'a dit effectivement, la pression numérique, on pouvait imprimer ce que l'on souhaitait, sur un revêtement sportif. ... CUBLIV, c'est quand même l'image, c'est comme le lac des Sapins. C'est l'eau. L'idée c'était de faire un petit clin d'œil sur le lac des Sapins en mettant un parterre en eau. La partie revêtement du terrain de basket, c'est une imitation de parquet en bois. Et les espaces raquettes sont en béton ciré rouge, ce qui donne des contrastes tout à fait sympathiques. ... Sous-titrage ST' 501 ...